Les chefs de la diplomatie de ces trois pays voisins se sont réunis à Tunis pour discuter du développement de la situation en Libye. Ces flux des armes, en contradiction flagrante des décisions du Conseil de sécurité de l'ONU, ravivent le conflit « dans ce pays » et « renforcent la souffrance du peuple libyen », ont-ils déploré ? Les ministres ont exprimé aussi leurs profondes préoccupations des flux des combattants terroristes étrangers en Libye. Depuis le lancement de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, pour s'emparer de Tripoli, plusieurs arrivées d'armes ont été signalées au profit des forces. Loyal au gouvernement d'Union Nationale, Nia, de Fayir al-Saray, reconnue par la communauté internationale en dépit de l'embargo sur les armes décrétées par l'ONU. Les troupes du maréchal Haftar sont toujours bloquées aux portes de Tripoli. Selon les chiffres de l'ONU, les combats ont provoqué le déplacement de 91 000 personnes. Mardi, l'émissaire de l'ONU en Libye Gassane Salamé s'est entretenu séparément avec le chef du Nia puis avec le vice-premier ministre Ahmed Meïtig. Les discussions ont porté sur les « moyens » de reprendre le dialogue politique, a indiqué la mission de l'ONU sans donner de détails. Les deux camps refusent jusqu'ici de négocier un cesselle-feu. Le Nia exige le retrait des forces du maréchal Haftar vers leurs positions initiales, dans le sud-élai du pays, alors que M. Haftar affirme de son côté combattre des terroristes et refuse lui aussi de faire marche arrière, synonyme d'une défaite pour lui et ses alliés. Depuis la chute en 2011 du régime du dictateur Muammar Kadhafi après une révolte populaire, la Libye est plongée dans le chaos avec de nombreuses milices qui font la loi et une lutte de pouvoir depuis 2016 entre le Nia et l'ANL de M. Haftar. M. Haftar M. Haftar M. Haftar M. Haftar